les véhicules électriques abandonnent progressivement les voitures à essence traditionnelle de la vieille école les crossover aussi avec des arrivées récentes comme la ford mustang mac e et la volkswagen id4 renforce encore le marché en plein essor mais n'oubliez pas les hybrides le combo essence et batterie a encore beaucoup de mérite en particulier avec des options solides de constructeurs automobiles comme kia le sorrento hybride a donc beaucoup de sens pour un large segment d'acheteurs c'est tout ce que nous aimons dans le sorrento traditionnel lauréat d'un automoto maroc star avare maintenant avec les piles incluses le sorrento hybride est élégant confortable et est livré avec une troisième rangée standard sans oublier qu'il a un prix de départ très raisonnable de seulement 35 mille 345 dollars les cotes d'un véhicule ne sont relatives qu'à son propre segment et non au marché des véhicules neuf dans son ensemble le qui à sorrento est un si ouvi élégant sous toutes ses formes et l'hybride n'est pas différent le carénage avant d'audacieux combine des phares à triple faisceau avec une calandre et filet tigernose tandis qu'un grand évent noir à la base du pare-choc cachent des phares anti brouillard à quatre led et la fausse plaque de protection ne protège pas réellement le dessous mais sa finition argentée brillante a l'air soigné les seules caractéristiques qui distingue clairement le sorrento hybride du modèle à essence sont les évents retournés à chaque coin du pare-choc la peinture runaway raid une option de 445 dollars est un beau choix associé à cet extérieur audacieux mais les petits trous de 17 pouces selon les normes d'aujourd'hui ne donne pas à l'hybride une position aussi bonne que le sorrento à essence sur 20 ou chaussures de 21 pouces ces petits trous ont un but l'efficacité et qui a enveloppe ses jantes dans des pneus en caoutchouc à faible résistance pour enfoncer davantage le clou l'intérieur de l'hybride ressemble à n'importe quel autre sorrento avec le même aménagement de cabine simple mais cohérent du faux cuir noir recouvre les sièges du plastique souple recouvre le tableau de bord et les panneaux de porte et des accents d'aluminium brillant parsème le pourtour de la climatisation et la console centrale sur le tableau de bord côté passager cette garniture argenté un design géométrique qui lui donne un aspect plus haut de gamme mais contrairement aux sorrento à essence qui a un levier de vitesse normale le modèle hybride opte pour un cadran rotatif qui semble moins premium genesis utilise une conception rotative similaire mais ce cadran un poids et un poids important en main le levier de vitesse du sorrento semble beaucoup moins cher en comparaison le kia sorrento hybride état l'aise en ville calme sur l'autoroute et silencieux vraiment silencieux la suspension bien élevée absorbe même les coûts les plus agressifs l'insonorisation est également sublime avec pratiquement aucun bruit extérieur qui pénètre dans l'habitacle le kia sorrento hybride est il un bon si ouvi oui le kia sorrento est un bon si ouvi hybride il renvoie près de 70 km pour galon en ville et roule toujours avec enthousiasme grâce à une accélération énergique et à des virages contrôlés et pour cette année modèle qui a fait monter les enchères en matière d'efficacité avec un nouveau modèle hybride et rechargeable une qualité intérieure haut de gamme une conduite confortable et des fonctionnalités intuitives font de la cabine un endroit agréable pour passer du temps il y a six place assise sur trois rangées et plus d'espace de chargement total que presque tous les autres vus hybrides rivaux il a également été finaliste pour notre prix 2022 du meilleur vus hybride ou électrique pour les familles en raison de sa solide combinaison d'espaces de chargement et de passagers de cotes de sécurité et de fiabilité de critiques positives de journalistes automobiles et de fonctionnalités familiales disponibles cependant le sorrento a une direction légère et engourdie une troisième rangée un peu à l'étroit et pas beaucoup d'espace pour les choses derrière ces sièges arrière il a également un score de sécurité inférieure à la moyenne pour la classe les fauteuils en cuir ne sont pas une option sur le sorento hybride mais les trônes avant 6 midi cuir sont presque aussi agréable que les vrais ils offrent un soutien et un soutien du dos suffisant avec un réglage électrique du côté conducteur et un chauffage pour les deux et la banquette de deuxième rangée est également un endroit agréable avec beaucoup d'espace pour la tête et les jambes la troisième rangée est une autre histoire l'accès au coin salon le plus à l'arrière n'est pas le problème un seul bouton à la base de la deuxième rangée projette le banc vers l'avant donnant aux adultes de taille moyenne suffisamment d'espace pour se faufiler mais une fois assis le plancher surélevé rend la position assise inconfortable et l'absence d'une troisième rangée les vents de climatisation signifie qu'il peut faire chaud là bas et avec cette troisième rangée en position verticale l'espace de chargement est un problème le sorrento a une moyenne de 12,6 pieds cubes derrière la dernière rangée bien sûr aucun des principaux concurrents du sorrento n'offre même une troisième rangée et si vous avez vraiment besoin d'espace il y a toujours le très apprécié qui a telluride pour ce qu'il est le qui a sorrento de taille moyenne est plus que suffisant pour transporter une famille et peut-être quelques-uns des enfants du voisin en ville le sorrento hybride est bien équipé dès le saut même le modèle de base s dispose d'une interface à écran tactile de 10,3 pouces d'un tableau de bord partiellement numérique avec un écran de productivité de 4,2 pouces de 8 ports usb et d'une radio par satellite les que s'ajoutent un chargeur de téléphone sans fil et c'est à peu près tout et encore même sur le modèle x qui a ne propose pas apple carplay endroit d'auto sans fil les deux connexions sont câblés mais l'interface d'un faux divertissement uvo de kia et l'écran tactile de 10,3 pouces sont un plaisir à utiliser comme d'habitude les graphismes sont net et net et chaque option s'affiche parfaitement sur l'écran d'accueil il y a aussi des fonctionnalités amusantes intégrés à l'écran tactile comme l'affichage de la radio nixi tube et soon off nature vous pourriez être sur la plage ou dans la forêt avec le clic d'une icône transmission automatique à 6 rapports une puissance saine de 227 chevaux et un couple de 258 livres pieds proviennent de la configuration hybride turbo compressé de 1,6 litres ce n'est pas vraiment époustouflant pour un si ou via 3 rangées mais encore une fois s'attendre à une vitesse impressionnante en ligne droite de votre sorento hybride est tout simplement idiot ce groupe motopropulseur est parfaitement courageux en ville avec juste assez de couple pour facilement dépasser et attaquer les autoroutes il n'y a pas de mode ev dédié cependant cette fonctionnalité est réservée aux plugins contrairement au sorento a essence qui est beaucoup plus agréable à conduire l'hybride ressemble plus à un appareil électroménager il roule plus doucement que le modèle standard donc il ne gère pas aussi bien les virages en fait les virages sont assez pauvres le rouler est important les pneus sont trop spongieux et les virages sont vagues la direction est toujours aussi légère ici que dans le modèle à essence ce qui facilite la maniabilité dans les stationnements et trois au moins mais elle manque de rétroaction autrement comme pour la technologie qui a offre une abondance de fonctions de sécurité active prête à l'emploi le modèle s est livré avec un freinage d'urgence automatique avec détection des piétons une surveillance des angles morts une alerte de circulation transversale arrière et une assistance au maintien de voie avec centrage de voie le modèle x se contente de toutes ces mêmes caractéristiques ainsi que du régulateur de vitesse adaptatif basé sur la navigation qui a possède l'une des meilleures suites de sécurité pratique de niveau 2 sur le marché une simple pression sur le bouton du régulateur de vitesse adaptatif avec l'option de centrage de voies active et le sorento hybride roule en toute confiance avec une interférence minimale du conducteur le véhicule applique les entrées de freinage et d'accélération en douceur et automatiquement tandis que la technologie de centrage de voies fournit des entrées de direction subtile pour maintenir le sorento centré dans la voie en ce qui concerne les tests de collision le sorento remporte les honneurs top safety pic de lier une cote de sécurité quatre étoiles de la nhtsa des dispositifs de sécurité fonctions standard d'assistance à la conduite avertissement de collision avant freinage d'urgence automatique vers l'avant détection des piétons surveillance de l'attention du conducteur avertissement de sortie de voie aide au maintien de voie assistant de suivi de voie surveillance des angles mort alerte de circulation transversale arrière capteur de stationnement arrière aide à la sortie sécurisée reconnaissance de limite de vitesse frein de stationnement électronique phare de route automatique caméra de vision arrière rappel de siège arrière fonction d'assistance à la conduite disponible régulateur de vitesse adaptatif capteur de stationnement avant détection de cyclistes aide au virage en intersection aide à la conduite sur autoroute système de caméra de stationnement panoramique caméra d'angle mort freinage d'urgence automatique en marche arrière parmi tous les vus intermédiaires à troisième rangée le kia sorento hybride est le plus efficace du groupe son quatre cylindres à faible consommation de carburant renvoie 70 10 km par gallon en ville 60 sur autoroute et 65 km combiné seul le lien des centa fait hybride à deux rangées se rapproche avec 65 combinés et à part le sorento et le centa fait il n'y a pas d'autres hybrides traditionnels dans cet espace ds uv de taille moyenne le jep grand shoroki 4x e est la seule autre alternative partiellement alimenté par batterie mais comme il se branche le jep ne concurrence pas directement ce sorento hybride le sorento hybrides de base commence à 35 mille trois cent quarante cinq dollars avec les frais de destination de 1255 dollars inclus tandis que l'ex testé ici commence à 37 mille trois cent quarante cinq dollars certes le sorento hybride n'est pas l'option la plus abordable de la catégorie presque toutes les options non hybride demande moins pour démarrer et même le centa fait hybride est moins cher mais qui a offre pratiquement tout des séries si vous voulez de la peinture snow it pierre l'eau de une ou elle est illustrée ici ils vous coûteront 445 dollars chacun la transmission intégrale est une autre option de 2300 dollars et le toit ouvrant panoramique et de 1300 dollars de plus mais c'est tout en ce qui concerne les options ce testeur saute ses deux derniers ajouts ce qui porte le prix demandé final 37 mille huit cent vingt dollars avec la peinture rouge et les tapis de sol en moquette 210 dollars ajouté le sorento hybride est difficile à battre à ce prix surtout avec cet équipement de série le grand écran tactile la troisième rangée de série et les fonctions de sécurité active avancée ne vous coûteront rien de plus et si l'efficacité est votre objectif vous ne trouverez rien de mieux dans cette classe sans prise le kia sorento hybride doit-il être branché non le sorento hybride traditionnel n'a pas besoin d'être branché le moteur à essence de 1,6 litres est aidé par une petite batterie qui améliore l'efficacité et le couple il existe cependant un modèle hybride et rechargeable sorento qui doit être branché combien de mille par gallon le kia sorento hybride obtient-il le sorento hybride atteint une cote d'économie de carburant de 70 km par gallon en ville 60 sur autoroute et 64 combinés c'est le vus le plus efficace de sa catégorie respective le kia sorento hybride est il disponible en traction intégrale oui le kia sorento est disponible en configuration attraction avant et attraction intégrale l'ajout de la transmission intégrale sur le modèle de base et c'est une option de 1800 dollars et son ajout sur la version et excès de 2300 dollars avec l'inclusion de nouvelles roues de 19 pouces programme de garantie kia le programme de garantie kia sera assurément vous offrir un confort lors de vos déplacements quotidiens car c'est l'un des meilleurs de l'industrie automobile que pouvez vous attendre de la garantie par choc à par choc de kia en savoir plus ci dessous garantie limitée de dix ans ou 160 mille kilomètres sur le groupe motopropulseur kia garantie de base limitée de cinq ans ou cinq mille kilomètres garantie anti perforation limitée de cinq ans ou 160 mille kilomètres plan d'assistance routière de cinq ans ou 5000 kilomètres avantage de la garantie kia avec une garantie qui a vous n'aurez jamais à vous soucier d'être bloqué lorsque vous vous aventurer dans santé avec plus de 17000 fournisseurs d'assistance routière disponible 24 heures sur 24 7 jours sur 7 votre garantie qui a peut vous aider peu importe où vous voyagez comment l'assistance routière qui a peut-elle vous aider le plan de service d'assistance routière 24 heures sur 24 peut vous aider peu importe si vous êtes à court d'essence si votre batterie est à plat si votre moteur surchauffe ou si vous avez une crevaison mais que se passe-t-il si vous rencontrez un problème couvert et que vous êtes loin de la mesa pas de souci si votre véhicule a besoin de plus de 24 heures pour être réparé et que vous vous trouvez à plus de 240 kilomètres de chez vous votre garantie qui a peut couvrir l'hébergement les frais de location de voiture ou les repas qui a fournira un remboursement raisonnable pour la gêne occasionnée une garantie qui a est elle transférable si vous envisagez de vendre votre véhicule une garantie qui a est elle transférable cette couverture restante peut être transférée au nouveau propriétaire les garanties suivantes sont transférables garantie de base limitée garantie anti perforation limitée plan d'assistance route les véhicules les mouvements... … … … … … Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501